ensemble, d'essayer de comprendre les choses qu'ils avaient améliorées pour qu'on ait des bonnes relations. Toutes les parties prenantes aux discussions de six jours ont signé les procès-verbaux. Nous comptons respecter les termes de notre contrat de partage de production avec l'État congolais parce que les interventions sociales, tout est stipulé là-dedans. Il y a eu neuf thèmes qui ont été développés. Toutes les parties ont développé leur contrat. Je crois que ça nous a permis de nous repositionner par rapport à l'avenir. Ce document reprenant les points essentiels des matières débattues, faisant l'unanimité dans l'exploitation pétrolière, la santé universelle, l'énergie et la pollution. L'initiateur de la table ronde, Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures, est heureux d'avoir concrétisé cette volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de recréer un climat pacifique favorable au développement de Mwanda. Il est appuyé par la jeunesse locale. J'étais aussi signataire de table ronde de 2010. Ça ne nous a pas apporté gain de cause. Pourquoi ? Parce que c'est la communauté locale qui avait signé. Mais aujourd'hui, je suis très ravi de joie. Je vis là où j'ai posé ma signature. Je vis le signataire de nos partenaires. Pour les symboles et les actes, le gouverneur du Congo central, Justin Louemba, a remis officiellement les PV du mont signé à Modéron Simba, élu du coin aujourd'hui, ministre du tourisme au gouvernement Samalo Kondé, en présence des élus nationaux et provinciaux. C'est le moment de faire la paix, vice-versa. Côté entreprise, côté communauté locale, nous, côté gouvernement, nous avons fait appel à notre président. C'est le moment de montrer à la population que là où vient la main pétrolière doit se développer. Un plébiscite pour l'entente cordiale, un atterrissage en douceur. Tous souhaitent maintenir le climat de confiance jusqu'à la troisième table ronde. La crise due à la pandémie du coronavirus n'a pas paralysé les activités financières en République démocratique du Congo au cours d'une cérémonie d'échange de vœux. L'association congolaise des banques a relevé les évolutions observées dans ce secteur. Le gouvernement de la Banque centrale du Congo était présent, nous fait savoir Malou Mbella. Merci. C'était une évaluation exhaustive des activités bancaires en République démocratique du Congo. Au cours de ces moments de dresser les bilans annuels exercices 2021, flétrés par la convivialité de l'échange de vœux entre partenaires, les présidents de l'association congolaise des banques, Willy Moulamba, en présence de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Madame Kabedi, a souligné le fait que les banques congolaises seraient prêtes à jouer leur rôle de mobilisation de l'épargne pour la croissance économique. C'était également une tribune offerte au président de l'ACB des formules implédoyées qui se résument en ces termes. Nous vous demandons, Madame, de supprimer la gratuité des études de répéter l'espèce et des paiements par carte en monnaie nationale afin de permettre aux membres d'écouvrir les coûts d'importation des dénuis étrangères et des infrastructures, notamment le matériel de communication illégal. Une autre taxe de 20% servie à l'introduire à l'importation alors qu'ils étaient sous l'année 49,07, en tant que destin poste à 0% de taxe. Nous demandons également, Madame, à la BCC d'intervenir pour la faire soutenir. Je vous remercie sur le président de l'association pour nous faire parvenir tous ces éléments d'événience qui ne sont pas tous nouveaux, de manière à ce que nous puissions nous assurer, particulièrement dans l'aspect de tarifs et conditions, que nous continuions avec le dialogue que nous avons amorcé avec la participation du ministère des Finances pour que nous puissions effectivement arriver à la nouvelle édition, tenant en compte, autant que possible, les démordes de la profession. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, Madame Moulangoukabedi, qui a dans son mot de circonstance rélevé notamment la stabilité des francs congolais, malgré la crise économique due au Covid-19, a salué les efforts des banques commerciales pour la maîtrise des structures et des charges. L'association congolaise des banques, ACB, s'est réjoui de l'église des activités financières dans le pays, tout en soulignant la nécessité de la poursuite des réformes engagées par la BCDC. Sur la pression de quelques contrats à l'OGFREM, l'État congolais, via le ministère des Transports, Voix de Communication et des Désenclavements, attend à aboutir à un partenariat gagnant. C'est pour cette raison que l'avocat de la société Africa Union Congo Namibia a animé un point de presse pour éclairer certaines zones d'ombre en rapport avec quelques contrats. Les détails avec Mère Madika Fifi Moukouni. L'Office de gestion du fret multinodal, OGFREM Ansigle, avait conclu, en date du 27 juillet 2018, un contrat de mandat spécial avec la société Africa Union Cargo Namibia à Hussein, en sigle, pour un délai de deux ans rénovelables par tacite reconduction. Alors que ce contrat courait encore, l'OGFREM, à la dérobée de son mandataire Africa Union Cargo Namibia, va signer un autre contrat sur le seul et même objet, avec un nouveau mandataire qui est le sous-agent au premier contrat initial. Créant ainsi un conflit d'intérêts, nous disons que la suspension opérée par l'autorité est une preuve de responsabilité, en vue de recevoir les doléances de toutes les parties intéressées par ce contrat, et de donner aussi une suite bidouane en restant au milieu du village. Nous pensons avoir fourni les informations suffisantes quant à l'inexistence d'une prétendue faute intentionnelle de la part d'une quelconque autorité politique, et nous pensons qu'il en sera ainsi constaté par les autorités judiciaires saisies. Parlant de cet attelé de formation des ingénieurs en bâtiments et travaux publics, vous verrez à Kinshasa, les ingénieurs membres de la corporation des ingénieurs que pilote l'ingénieur Michel Uyumbu ont été éclairés sur l'évolution de la proposition de loi sur l'ordre national des ingénieurs de la République démocratique du Congo. Les plus amples précisions avec Willy Atunakov et Olivier Makissi. Les questions relatives à l'évolution de la proposition des lois sur l'ordre national des ingénieurs de la République démocratique du Congo et aux innovations du système LMD en temps des licences master-doctorat étaient au centre d'une grande rencontre de plus de 500 ingénieurs en bâtiments et travaux publics organisés samedi 26 février 2022 en la salle Okapi de l'INPSS à Kinshasa sous la roulette de l'ingénieur Michel Uyumbu président de la corporation des ingénieurs BTP. C'était en présence de plusieurs autorités académiques et administratives dont les secrétaires généraux ingénieurs Georges Cochy au développement rural et ingénieurs combés à l'aménagement du territoire. Il faut inviter le professeur Mouzou Mbapière qui lui est le coordonnateur du suivi du programme LMD à l'INBTP pour qu'il nous explique sur les innovations du système LMD dans la formation des ingénieurs BTP. Ça c'était le premier point. Le deuxième point évidemment, nous avons donné la restitution de ce qui concerne l'évolution de la proposition de loi de l'Ordre national des ingénieurs AEDC au niveau de l'Assemblée nationale. Le numéro 1 de la corporation nationale des ingénieurs BTP, Michel Uyumbu, a à cette même occasion annoncé l'atelier au mois d'avril prochain à Kinshasa, d'une Assemblée générale élective de cette structure censée réguler l'exercice de la profession des ingénieurs et défendre cette profession. Cela en vue d'éviter des accidents provoqués par les ouvrages mal réalisés, par les soi-disant ingénieurs improvisés ou mal formés. En santé, lutte contre la Covid-19 sur terrain, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a organisé la caravane motorisée avec un thème axé sur la promotion de la vaccination contre la maladie à coronavirus. Par la Croix-Rouge RDC pour sensibiliser à la vaccination contre la Covid-19. Avec comme itinéraire, point de départ le siège de cette organisation dans la commune de la Goumbé, en passant par Kitambo Magasin, Upé, Unikin, Matete, Pascal, Kingasen, Yasuka pour chuter à la place des évolués. Chemin faisant, les séquences de la Croix-Rouge RDC ont distribué de blocs-notes où il y avait des informations sur le bien fondé du vaccin. Et si elle les exploite, elle pourra facilement adhérer à la vaccination de la Covid-19. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a jugé bon de contribuer à travers cette caravane motorisée pour faire la promotion de la vaccination contre la Covid-19. Donc la Croix-Rouge est allée sur le terrain pour donner les bonnes informations sur les vaccins, donc ce qui est bon, les biens fondés de la vaccination, et promouvoir à ce que la population puisse approuver cette vaccination et avoir l'intention de se faire vacciner. Et donc c'est vraiment dans notre rôle que nous avons jugé bon de faire cette activité. Nous n'étions pas là pour obliger aux gens de se faire vacciner, non. Notre rôle c'était de donner des informations et des informations vraies. Les affiches sur les panneaux géants sont mises à profit pour persuader un bon nombre de quinoa sur le bien fondé du vaccin de la Covid-19. On reste à Kinshasa, où le commissaire divisionnaire adjoint Silano Kassongo était en réunion avec le commandant des grandes unités de la police nationale congolaise pour trouver une solution aux problèmes que posent les embouteillages, la vente sur les artères publiques et la recrudescence des inciviques d'Ikuna, comme le montre ce reportage d'Iverson Kaboba. Les embouteillages, monstres qui paralysent les routes de Kinshasa, est la responsabilité de la police commise à la régulation de la circulation. La recrudescence de l'insécurité avec les inciviques appelés Kuluna, l'insalubrité et la nuisance honneur sont entre autres les sujets brillants placés dans le box. Les anciens valères évoqués au cours de la réunion qu'a convoqué le commissaire provincial de la ville Kinshasa, le général Silano Kassongo. Tous les commandants des grandes unités de la capitale ont été rappelés, à l'ordre avec instruction stricte à appliquer sur le terrain. Tous les embouteillages, nous n'avons pas de responsabilité. La police doit être partout, surtout sur les carréfaux. Les gens qui sont pour réguler la circulation. Ils viennent tard et ils rentrent tôt. On les a rappelés à l'ordre, c'est deux commandants pour qu'ils fassent les suivis. Les chefs d'avenir travaillent ensemble avec la police pour avoir les éléments, pour connaître les noms, pour enrichir les fichiers de la criminalité, afin de traquer les vrais Kuluna. Nous devons faire tout pour que tout le marché pirate puisse disparaître. La nuisance sonore reste aussi dans le vise de la police. A partir de 21h, tout bruit de la musique doit cesser à martéler le commissaire provincial de la police Kinshasa. Instruction réussie 5 sur 5 par tous les commandants des grandes unités présents à cette réunion. Place à l'exécution à tout le niveau. Les embouteillages, toujours les embouteillages. Finalement, les routes de Kinshasa ne conviennent plus pour contenir la masse populaire. Et donc, le plan directeur des transports urbains prévoit plusieurs projets pour améliorer les choses. La voie ferrée est parmi les solutions qu'il faut exploiter. Voyez ce dossier, c'est sous la signature de Bobet et Inga. Bourbiers, nids de poules, lacs artificiels et embouteillages sont les réalités au quotidien des usagers de la route de Kinshasa. A ceci s'ajoute l'intense trafic non contrôlé sur les routes abîmées. Les embouteillages sont durs à l'insuffisance des routes de Kinshasa. Les agents qualifiés de la PCR sont aussi à la base de cette situation. Les routes de la Bré doivent être réhabilitées. Les routes ne sont pas suffisantes. Les pouvoirs publics, en tout cas, doivent s'en occuper. Pour améliorer le trafic, un plan directeur des transports urbains de Kinshasa est vite pensé et sa mise en œuvre est imminente. Si vous partez de Mimosa, par exemple, pour arriver au centre-ville, ça ne fait même pas vinculer. Vous pouvez partir de 6h30 pour y arriver à 10h, à des fois 11h. Donc, tout ça, ça constitue un sérieux problème. Parce que nous subissons un développement rapide de la démographie, mais les infrastructures n'ont pas suivi. Ce qui veut dire que dans les jours à venir, même si vous avez la plus belle voiture du monde, vous ne pourrez plus circuler dans la ville de Kinshasa. Une gestion efficace du trafic pour faire déplacer plus de 15 millions d'armes par jour, le gouvernement provincial a créé Métrokin, transport ferroviaire. Nous, au niveau de Métrokin, je tiens à souligner que Métrokin, c'est l'entreprise de projet qui va gérer le train urbain de la ville de Kinshasa. Et comme actionnaire, la SETP, la ville de Kinshasa, la Transconnexion Congo, TCC en sigle, et les financiers. Nous présentons un projet, pas cette fois-là minimaliste, mais un projet qui va regrouper 4 phases, subdivisées en 4 phases, je voulais dire. La première phase partira de la gare centrale jusqu'à l'aéroport d'Unjili. La deuxième phase, c'est la plainte de Kinshasa, ça veut dire que les grandes artères de la ville de Kinshasa verront le train circuler. Et la troisième phase, c'est la boucle, nous mettons Kinshasa en boucle. Et la quatrième phase partira de l'aéroport d'Unjili jusqu'à Maluku. Ici, là, nous sommes en train de trouver des solutions adéquates aux problèmes majeurs que nous connaissons. Le train reste le moyen de transport de masse par excellence. Pour une ville de plus de 5 millions d'habitants, la nôtre c'est au-delà de 10 millions, ça veut dire que Kinshasa a aujourd'hui plus ou moins 15 millions d'habitants, nous sommes obligés de prendre des décisions, que ce soit impopulaires ou des décisions qui ne vont pas plaire à qui ce soit. Nous devons, s'il faut casser, nous allons casser. S'il faut indemniser, nous devons indemniser. Mais trop qu'il, ce n'est que la martialisation de la volonté du chef de l'État, la vision ferroviaire nationale du chef de l'État, qui veut que ce pays soit doté d'un transport par train et ruban, d'un transport sur voie ferrée digne de son nom. Faire de Kinshasa une ville où les déplacements se font en toute sécurité, c'est le rêve de tous, dirigeants quinoins. Et pour ceux qui ont choisi d'entreprendre dans la capitale. La multiplicité des points de vente des grillades, nous en parlons à présent, cela démontre le penchant des quinois à cette spécialité culinaire. Les questions sont celles de savoir si ces repas prêts à manger sont-ils rôtis, suivant les normes de l'hygiène, ou si les consommateurs sont-ils à l'abri des bactéries. Les dotatifs des réponses sont ce dossier préparé par Fifi Mokondi. Des morceaux de viande des porcs, des chèvres, groupions et autres exposés à la poussière, c'est aussi intérêt d'entraînement de mouches et des microbes. Les conditions d'hygiène et d'abattage dans les points de vente des grillades à Kinshasa sont mises à mal. L'installation de ces rôtisseries des fortunes est souvent pratiquée en violation des préalables édictés par les services d'hygiène. Le principe pour celui qui vend tout d'abord, il doit subir un examen médical. Après cet examen, on peut lui donner l'autorisation de commencer à vendre. Mais c'est ce qui ne s'est fait plus cet an. Au niveau de tout ce qui est comme ustensiles, la plupart des cas, on les trouverait avec un minimum, pas avec une grande capacité des ustensiles. A l'époque, nous avions un effectif valable pour faire ce travail. Aujourd'hui, nous avons un effectif restreint qui ne nous permet pas d'être partout et au même moment. L'abattage des dizaines de bêtes se fait généralement sans avis du service vétérinaire. Ces gens-là vont acheter l'air au niveau de Mariano ou bien au niveau des libertés là-bas. Ils nous amènent, ils exigent un document. Et puis quand ça vient ici, ils doivent normalement appeler le vétérinaire avant l'abattage. Même pour les chèvres-là, on ne l'abat pas comme ça. Nous, nous appelons ça abattage clandestin. Quand nous les trouvons, quand il n'a pas encore abattu, nous sommes là. On peut faire l'expertise, on voit si la vente est bonne. Je lui donne l'ordre de vendre ça. Si ce n'est pas bon, je dis non, ça ce n'est pas à consommer. Là, on va appeler le service spécial, la police, pour venir intervenir. On va insinuer ça. Sans expertise requise, les ténanciers de ces points de vente de criades communément appellent un tabac prétendent respecter les règles en la matière, affectent des années dans les métiers et les habitudes sont nés. S'il y a des invendus, nous les gardons dans les congélateurs. Dans les cas contraires, nous protégeons ces viades non vendus dans un lieu sûr. Les lendemains, on les mélange avec celles nouvellement achetées. Les consommateurs de grillades apprécient à leur manière la qualité du menu présenté. Parmi eux, certains s'en manquent. Je ne m'inquiète de rien. D'ailleurs, les Congolais ne meurent pas après avoir contracté des bactéries. L'eau seule nous protège. Je suis très exigeante vis-à-vis du physique, de l'environnement et de tout ce qui va avec. Au prix de leur santé, les Kinois bavent devant ces criades étalées, les longs des grands acteurs de la capitale. Ils sont moins exigeants tellement que l'esprit est à la fête. Les appétits sont aiguisés pour raison de santé publique. La sensibilisation sur les conditions et le respect des services d'hygiène et vétérinaires s'impose. Toujours dans l'actualité, voyez à présent ce qu'a été la cérémonie de l'installation d'une nouvelle structure de la DGDA pour maximiser les recettes. La DGDA Nord-Kivu a un nouveau directeur provincial. Il s'agit de M. Jodel Diongo Bellinga, ancien directeur de la DGDA Maniema, qui remplace à ce poste M. Désiré Benoît Nyanda Malanda, qui est promu au poste de directeur d'audit interne à la direction générale au niveau de Kinshasa. C'est le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord-Kivu en matière de sécurité, le général de brigade Danny Yangba, qui a présidé la cérémonie de remise et reprise ce samedi 26 février dans la grande salle de cette régie douanière devant les agents et cadres de la DGDA. Désiré Benoît Nyanda, directeur sortant, a félicité les agents de la DGDA, car avec eux, ils ont contribué à la mobilisation des recettes de l'État depuis qu'il est à la tête de cette institution depuis 2015. Jodel Diongo Bellinga, directeur entrant, a remercié sa hiérarchie pour avoir placé la confiance en sa modeste personne. La population du Nord-Kivu, précisément les opérateurs économiques, doivent se sentir à l'aise parce que nous venons pour travailler ensemble avec eux. La main de la main. J'ai été formé dans l'école de la facilitation, donc je viens pour travailler ensemble avec les opérateurs économiques. Il n'appartient pas à un directeur provincial de changer la réglementation en matière de perception. La loi a été votée au Parlement. Les tarifs sont ceux votés par le Parlement. Et nous, nous allons faire appliquer ces lois-là. Il a promis de travailler en parfaite collaboration avec les autorités provinciales pour qu'il ait le soutien qu'il faut afin de mieux faire son travail. Il a appelé les opérateurs économiques au calme et à une bonne collaboration pour qu'ensemble, l'on puisse contribuer à la maximisation des recettes de l'État. La situation en Ukraine reste toujours alarmante. Les deux parties en conflit ne s'accordent pas en termes des possibles pour parler. Pendant ce temps, le nombre des réfugiés fuyant l'Ukraine ne cesse d'augmenter. L'Union européenne annonce déjà des sanctions contre Moscou. On fait le point de la situation avec Patrick Michel Moukoui. La nuit de samedi à dimanche a été dure, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui accuse la Russie de tirer sur des habitants. Au quatrième jour de combat pour la conquête de Kiev, les troupes russes sont entrées à Kharkiv, deuxième ville du pays de plus d'un million d'habitants, et les combats au sol sont engagés avec des troupes ukrainiennes, qui résistent encore. Kremlin s'est dit ce dimanche prête à discuter avec Kiev, mais seulement en Biélorussie. Offre pas totalement rejet par l'Ukraine, qui exige un autre lieu pour se pourparler, considérant la Biélorussie comme base arrière de l'invention russe en Ukraine. L'Union européenne, finalement annonçait des sanctions financières contre la Russie. La suspension du pays au réseau Suif est la plus grande sanction qui coupe tout accès aux banques russes, à ces réseaux bloquant ainsi les transactions monétaires, les importations et exportations. Les conséquences sont déjà palpables avec la chute de marchés russes. L'Allemagne, dépendant pourtant du gaz russe, est l'un des rares pays qui brise la glace et envoie des armes à l'Ukraine. Mais 500 lances-roquettes et 500 missiles vont bientôt être acheminés à Kiev, a annoncé au Lafshulz. Le chancelier allemand a également saisi la sortie devant le Bundestag, une convention extraordinaire pour annoncer la hausse du budget de son pays, avec 100 billards de dollars de plus pour l'armée. A Berlin, ce dimanche, des milliers de personnes se sont rassemblées pour dénoncer l'invention de l'Ukraine, qui a déjà fait plus de 360 000 déplacés dans les pays voisins, à l'exemple de la Pologne. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés parle déjà d'une crise humanitaire. Plusieurs chercheurs et politologues pensent que l'idée de Vladimir Poutine serait de constituer l'Empire russe en réunissant tous les territoires qui partagent la langue russe et renforçait ainsi la puissance de la Russie dans le monde. Selon le chef de la diplomatie britannique, la guerre en Ukraine pourrait durer des années. Morte le 18 février 2022, des suites d'une maladie, Dorothée Gizenga, fille de feu Antoine Gizenga, et présidente du parti l'humombiste Palou Gizenga, a été inhumée le week-end dernier. Le ministre de la Communication et des Média, Patrick Myriaka-Tiboué, a représenté le gouvernement à six obsèques. Familles biologiques, militants et cadres du parti l'humombiste initiés, amis et connaissances se sont retrouvés en nombre aux obsèques de la fille aînée des fées Antoine Gizenga-Fungi et présidente du PELU, Dorothée Gizenga. Plusieurs responsables publics ont pris part à cette cérémonie. Les portes-paroles du gouvernement et ministre de la Communication et Média, Patrick Myriaka-Tiboué, a représenté le gouvernement Samalou Kondé, aux côtés d'autres invités des marques, notamment les sénataires Samir Adibanga, les secrétaires générales de l'IDPS et autres. Les obsèques dignes à la présidente et chef du parti l'humombiste signifié, Dorothée Gizenga, ont eu lieu au funerarium de l'hôpital du Saint-Conteneur de Kinshasa. Après les récueillements, les dépôts des gerbes et des fleurs, l'animation a eu lieu dans la suite d'intimité familiale. Les structures du parti l'humombiste Gizenga persistent ou survivent, malgré, malheureusement, le décès de notre présidente. Ces structures ont des textes fondamentaux qui nous régissent. Nous allons lire ces textes-là, nous allons les appliquer, les structures vont se prononcer et la vie du parti en termes politiques, elle va continuer même si les soucis qui nous accablent vont persister. Décédé depuis le vendredi 18 février dernier à la clinique Ngalima, des suites d'une courte maladie. Dorothée Gizenga est la fille aînée du Patriarche Antoine Gizenga, la sœur du défense qu'était général du palu, Logui, Gizenga. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à tous d'être avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada